En Indonésie, on appelle les warung ces stands de street food, petites épiceries et commerces modestes, souvent tenus par des familles locales. Ils sont une part essentielle de la vie indonésienne et font même partie du paysage. Derrière ce qui ressemble parfois à un simple étalage de marché, se cache un business à plusieurs milliards de dollars. Bukalapak est une plateforme de e-commerce destinée à aider les petits commerces indonésiens à vendre leurs produits en ligne. Si aujourd'hui elle compte plusieurs dizaines de millions de clients, lorsqu'elle était fondée en 2010 par Ahmad Zaki, il était simplement question pour lui d'aider ses voisins. Un moyen technologique de conserver un commerce culturel pour qui il n'est pas facile de rivaliser avec de grandes entreprises. En 2017, Bukalapak connaît un succès national lorsqu'il met en place de nouveaux services, comme la possibilité aux petits commerçants de payer leurs factures, faire leur comptabilité ou encore la mise en relation avec des distributeurs dans tout le pays. En 2020, le confinement a ralenti voire mis à l'arrêt beaucoup de commerces. C'est alors que Bukalapak joue un rôle très important. En effet, certains ont pu continuer de travailler grâce au e-commerce. Cette même année, la consommation digitale a augmenté de 37% en Indonésie, une vague sur laquelle a surfé Bukalapak puisqu'il enregistre une augmentation des transactions de 130%. Ce mois de janvier, la banque britannique Standard Chartered a investi dans l'entreprise indonésienne et a participé à une levée de fonds de 200 millions de dollars pour financer son expansion dans ce qui est le quatrième pays le plus peuplé au monde. En novembre 2020, c'est la société Microsoft qui a investi 100 millions de dollars. Le PDG de Bukalapak dit maintenant réfléchir à une entrée en bourse en 2021.